La forêt est grande Vivre-bain, on est tous avec toi Vise les biens justes, bien cachés derrière tes arbustes Vivre-bain, on est tous avec toi Avec ton carpois, tu fais feu de tout boire Il a l'oeil qui brille, le coeur qui scintille Les garçons, les filles, aiment tous rebâts des bois Petit Jean-Mariane, frère, tu qu'est son âne Ceux que l'on condamne, aiment tous rebâts des bois Il y a des rencontres qui produisent entre deux personnes Des sentiments auxquels ils ne s'attendaient pas Il y a des regards et des paroles qui aussi sûrement Que la lame d'un poignard vous transperce le coeur La douleur peut alors être douce comme elle peut être violente Mais qu'il s'agisse d'amour ou de haine Le coeur est touché et seul le temps parvient à fermer la blessure En tout cas, ceux qui la ressentent pour la première fois Ne l'oublient jamais Le coeur est touché et seul le temps parvient à fermer la blessure Dans combien de temps pensez-vous que nous arriverons à Nottingham ? Oh, à cette allure, nous y serons probablement avant le coucher du soleil Tu es nouveau ici, toi, hein ? Qui t'a donné le droit de t'installer ? C'est donc pas qu'il faut l'autorisation du baron Halloween pour ouvrir les shops et faire commerce ? Je vous en supplie, ne faites pas ça Si tu veux qu'on arrête, tu dois acquitter immédiatement le montant de l'impôt en monnaie sonnante et trébuchante La prochaine fois, c'est vous que je viserai Robin ! Robin Desbois ! Vous porterez à votre seigneur, l'infâme baron Halloween, le message suivant Dites-lui que tant qu'il cherchera à exploiter les gens de Nottingham, Robin Desbois fera tout pour l'en empêcher Rends-toi immédiatement ! Jamais ! C'est plus vraiment plus duré Chaque fois que le soldat descend de temps-ville pour collecter l'impôt sur le droit de faire commerce Robin apparaît et les fait fuir de ses flèches Vous avez raison, il faut faire quelque chose Mais nous avons tout essayé sans succès C'est un comble, non seulement il nous empêche de collecter l'impôt Mais en plus, à cause de cela, tous les gens de Nottingham le considèrent comme un héros Ne vous inquiétez pas, je crois que j'ai trouvé le moyen de l'éliminer Vous ? Mais vous dites toujours que vous avez une solution Croyez-moi, cette fois, je suis certain que nous le tenons Et voilà, nous sommes presque arrivés Ce sont les toits de Nottingham que je vois là-bas Tu ne nous échapperas pas, Robin Alors, à qui le tout ? Attends, on va te le faire payer ! Mais où a-t-il bien pu aller se cacher ? Achetez mes fleurs, elles sont belles et fraîchement coupées Achetez mes belles fleurs que j'ai cueillies dans la forêt de Sherwood ce matin même à la rosée C'est incompréhensible, ça Je suis sûr et certain qu'il se cache parmi cette foule Les soldats d'Halloween Mon Dieu Alors, on vend des fleurs ? Tu sauras qu'on n'échappe pas aux espions du baron Halloween Tu connaîtras le sort qu'on réserve aux traîtres et aux rebelles Arrêtez ! Je ne sais pas ce que vous lui reprochez Mais rien ne justifie qu'on attaque quelqu'un de cette façon Laissez-la tranquille Votre comportement est inqualifiable Disparaissez avant que je ne vous dénonce aux soldats de cette ville Je prends cette jeune fille sous ma protection Si vous touchez un seul de ses cheveux, vous aurez à répondre de moi Rassurez-vous, nous voulions simplement l'effrayer J'espère que tu ne t'es pas fait mal en tombant Ma jambe ! Mon Dieu, mais tu es blessée ! Attends, laisse-moi regarder Non, ça va, laissez rien S'il te plaît, ne sois pas timide Non, attention ! Trop tard Mais... Laisse-moi t'expliquer Je me suis déguisé en fille pour échapper aux soldats qui me poursuivaient Oh, et bien ça alors Je m'appelle Cléo et je viens du couvent de la ville de Carclay Depuis mon enfance, j'ai toujours vécu à l'intérieur de ce couvent Et je n'ai aucune expérience du monde Cela fait bien longtemps que je n'ai pas parlé avec un garçon J'ai été surprise en te voyant Je m'appelle Robert Huntington Mais en fait je suis connu sous le nom de Robin, Robin des Bois Robin, c'est un joli nom Comment s'appelle ta famille ? Appelle-moi tout simplement Cléo Mais dis-moi Cléo, que viens-tu faire au juste à Nottingham ? Qu'est-ce qui t'a poussé à quitter le couvent où tu étudiais pour faire ce long voyage ? Il s'est passé quelque chose d'horrible Et je sais que je ne retournerai plus jamais là-bas Pourquoi ? J'ai appris que la seule personne de ma famille à part moi encore vivante La seule personne que j'aimais, mon cher frère Avait été assassinée Quel malheur ! Je comprends Je suis sympa ? C'est parti ! Sous-titrage MFP. Comme cette mélodie est belle. Ils sont amusants. On dirait qu'ils n'ont pas mangé depuis des jours. Cléo, je dois m'en aller. Merci pour tout. Tu ne peux pas partir. Tu ne dois pas bouger ce soir. Sinon, ta blessure ne va pas cicatriser. Tu dois rester. Je regrette, je ne peux pas rester. Fais ce que je te dis, Robin. Écoute ceux qui sont plus âgés et qui ont plus d'expérience que toi. Mais je vais très bien. La blessure est déjà cicatrisée et je ne sens absolument rien, je t'assure. Regarde. Robin ! Pardonne-moi de ne pas te réveiller, mais c'est trop dangereux. Les soldats du baron me recherchent et je ne veux pas t'exposer au danger. Merci et adieu, Cléo. Elle ne veut pas que je parte. Pourquoi est-ce que j'ai le cœur qui bat si fort depuis tout à l'heure ? C'est étrange. Qu'est-ce qui m'arrive ? C'est ici ? C'est ici que nos routes se séparent. Adieu, Robin. Promets-moi de faire bien attention à toi. Rassure-toi, il ne m'arrivera rien. Avant de partir, prends ceci. C'est un cadeau. Promets-moi de ne jamais t'en séparer. Merci, Cléo. Je l'ai taillée de mes propres mains. Elle te portera bonheur. C'est pourquoi tu ne dois pas la quitter. Elle te protégera de tous les dangers. Merci infiniment pour ce cadeau. J'aimerais tellement pouvoir te le rendre, mais... Cela n'a aucune importance. Porte-la, c'est tout ce que je te demande. Je ne voudrais pas qu'il t'arrive quoi que ce soit. La mélodie, hier soir, c'est avec ça que je l'ai jouée. Quand j'étais tout petit, mon père m'a appris à siffler avec une simple feuille. Ton père doit être un homme vraiment extraordinaire. Il est mort. J'ai perdu ma mère aussi. Moi non plus, tu n'as plus aucune famille. Bon, je n'y pense plus. Je me console en jouant ce petit air. Parle-sous-titrage στο Néadoub qu'avec. Parle-sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Mais qu'est-ce qui se passe encore ? Je me trompe petite, mais j'ai l'impression qu'il s'agit du cheval de Gilbert. Le cheval de Gilbert ? Mais qu'est-ce qu'ils attendent pour le maîtriser ? Ce n'est pas chose facile, Monseigneur. Le cheval ne répondait qu'à son maître, le chevalier, et à personne d'autre. Oh là ! Oh ! Si cet animal est indomptable, n'insistez pas, abattez-le, nous mangeons sa chère, si elle n'est pas trop dure. Attention ! Oh ! Il va l'écraser ! C'est incroyable ! Il est parvenu à le calmer. Mais d'où venez-vous, jeune demoiselle ? J'ai fait le voyage depuis le couvent de Carclay afin de vous rencontrer, baron. C'est incroyable ! Quoi? Qui a fait ça? Devine! Mais qu'est-ce que vous faites ici, vous deux? On avait envie de respirer un petit peu l'air de la ville. Je croyais que vous ne vouliez pas quitter la forêt. Finalement, nous avons décidé de venir nous distraire un peu à Nottingham. Mais, dis-moi, Robin, ça va pas? T'as l'air dans les nuages. À quoi tu penses? À rien, je vais très bien. La ratatache, c'est très bien ce que t'as. T'es amoureux une fois de plus. Je ne suis pas amoureux. Ah ouais? Dans ce cas, évidemment, ça change tout. C'est dommage. J'aurais pu te donner quelques conseils si ça avait été le cas. Car je suis un grand expert sur les questions de l'amour. Mais puisque t'es pas amoureux, je suppose que je suis d'aucun secours pour toi. Et qu'est-ce que tu pourrais quand même me conseiller? J'ai l'air idiot avec ces fleurs au milieu de ce pont. T'es sûr qu'une jeune fille aura l'idée de retourner sur le pont? Bien sûr qu'elle va revenir. Il suffit de réfléchir un peu. Tu prends deux jeunes gens qui ne se sont rencontrés qu'une seule fois. Et qui ne connaissent pas leur adresse. Le seul moyen qu'ils ont de se revoir, c'est de retourner à l'endroit où ils se sont dit adieu. Ouais, t'as peut-être raison. Bien sûr que j'ai raison. J'ai toujours raison. C'est l'endroit dont ils gardent le plus doux et le plus cher souvenir. Et ça marche pour tout le monde? Mais ouais, pardi, ça marche pour tout le monde. Ça pourrait même marcher pour toi et Winifred. Tais-toi, idiot! Décidément, je ne comprendrai jamais rien à l'amour et aux amoureux, moi. Je t'ai perçu que Robin était amoureux de Marianne. Je pense qu'il était amoureux d'elle, mais c'est peut-être mieux comme ça. Car ça me laisse toutes mes chances auprès de Marianne à partir de maintenant. Non, non, non. Je me demande ce qui m'est arrivé l'autre jour. Je n'arrive toujours pas à comprendre. Oh, tu sais que je commence à me faire du souci pour ton maître qui n'est toujours pas rentré. Je me demande bien ce qui a pu lui arriver. Oui. Non, je n'aurais jamais dû écouter ce garnement. Il a fait ça uniquement pour me tourner en ridicule devant tout le monde. Est-ce possible? Cléo? Cléo! Assassin. Assassin. Oui, votre frère a été assassiné par un traître, un rebelle, un félon. Donnez-moi son nom. Donnez-moi son nom que je venge ce crime. Je ne me vois pas. Ah, ah, ah. Me voici mon cher frère, dans la chambre même où tu avais coutume d'écrire les lettres que tu m'adressais au couvent. Les lettres que j'ouvrais avec le couteau que tu m'avais offert, Ces lettres que j'avais tant de plaisir à lire, car elles me faisaient oublier ma solitude. Ces lettres que je ne recevrai plus jamais. Cléo! Cléo, je suis content de te revoir. Assassin! Je suis venue uniquement pour venger la mort de mon frère Gilbert, que tu as lâchement assassiné. Le moment est venu pour toi de payer ce crime. Comment tuer la sœur du chevalier Gilbert? Oui, je suis sa sœur. La sœur de l'homme que tu as assassiné, Robin. Je n'avais plus personne au monde à part ce frère. Et toi, tu l'as tué. Tu es la sœur de Gilbert? Je ne regrette pas que tu m'aies donné cette croix, Cléo. Elle m'a sauvé la vie. N'approche pas. Cléo, écoute-moi. Tu ne dois pas écouter Halloween. C'est un fourbé, un menteur. Il t'a raconté cette histoire parce qu'il veut servir de toi. Cléo, prends garde à toi. Dame Cléo. Nous sommes les chevaliers de l'ordre de la Rose Noire. Nous étions tous trois les écliers de Sir Gilbert, votre frère bien-aimé. Le baron Halloween nous a demandé de venir à Nottingham. Et nous avons accouru séance tenante. Il vous a placé sous notre protection. Venez. Attends, Cléo, ne t'en va pas. Le baron nous a demandé de vous ramener au château. Là-bas, vous serez en sécurité. Allons-y. Attendez. Cléo! Cléo! Cléo. L'homme que vous avez laissé sur le pont, mes seigneurs, était ni plus ni moins que Robin le félon. Pourquoi ne pas nous l'avoir dit ? Ce n'est pas grave, vous le saurez pour la prochaine fois. Mes seigneurs, comme vous le savez depuis peu de temps, votre compagnon le preux et vaillant chevalier Gilbert a été traîtreusement assassiné par Robert Huntington. Et ce bandit, pour échapper à la justice et à son châtiment, est allé se cacher dans la forêt de Sherwood. C'est un rebelle qui a juré de mettre en péril de la paix dans votre comté. Il brave nos soldats et incite les paysans à désobéir à notre autorité. Il veut les pousser à la révolte. Il a assassiné votre compagnon Gilbert. Vous devez m'aider à éliminer au plus vite Robin le félon. Pauvre Gilbert, même mort, tu trouves le moyen de nous être utiles. Cette fois, ton comté est bon, Robin. Les chevaliers de la Rose Noire travaillent pour moi. Fais tes prières. Tu as assassiné mon frère, Robin, et tu t'es moqué de moi. Je ne te le pardonnerai jamais. Jamais. La forêt est grande pour cacher sa bande. Celui qui commande, il s'appelle Robin des Bois. Et rien ne l'empêche, avec une flèche, d'éteindre une mèche. Il est fort Robin des Bois. Vive Robin, on est tous avec toi. Vise les biens justes, bien cachés derrière tes arbustes. Vive Robin, on est tous avec toi. Avec ton carpois, tu fais feu de tout. Il a l'œil qui brille, le cœur qui scintille. Les garçons, les filles, aiment tous rebader moi. Petit Jean-Marie a le frère, tu qu'est son âne. Ceux que l'on condamne, aiment tous rebader moi. Sous-titrage Société Radio-Canada